La chronique des Bridgerton, numéro 3, Bénédicte, chapitre 8 Impossible de faire trois pas dans les balles, de nos jours, sans tomber sur une dame de la bonne société, se lamentant sur ses difficultés à trouver du personnel de maison fiable. En vérité, votre chroniqueuse a bien cru que Mme Farrington et Lady Penwood allaient en venir aux mains à la soirée musicale de Smith-Smith la semaine dernière. La seconde a en effet raflé la femme de chambre de la première, voici un mois en lui promettant de meilleurs gages, ainsi que tous ses anciens vêtements. On notera avec intérêt que Mme Farrington donnait également à cette domestique les tenues qu'elle ne portait plus. Mais quiconque a déjà jeté un œil aux toilettes des demoiselles Farrington comprendra pourquoi sa femme de chambre n'envoyait guère le bénéfice. L'affaire s'est compliquée lorsque la malheureuse est revenue au bercail en suppliant qu'on la reprenne. Il semble que l'idée que se fait Lady Penwood des tâches d'une femme de chambre comprenne des corvées en général attribuées aux petites bonnes, aux femmes de ménage et à la cuisinière. Il faudra tout de même que quelqu'un explique à cette dame qu'une seule domestique ne saurait accomplir le travail de quatre. La chronique mondaine de Lady Whistledown, le 2 mai 1817 Nous allons faire du feu, déclara Bénédicte, et nous réchauffer avant d'aller nous coucher. Je ne vous ai pas arrachés aux griffes de Cavender pour vous laisser mourir de la grippe. Sophie le regarda tandis qu'il recommençait à tousser. L'espasme était si violent qu'il était plié en deux. Avec tout le respect que je vous dois, M. Bridgerton ne put-elle s'empêcher de lui faire remarquer. Il semble que, de nous deux, ce soit plutôt vous qui risquez une mauvaise fièvre. « Exact, approuva-t-il, et je vous assure que je n'ai aucune envie d'être malade. Voilà pourquoi... » Il se pencha de nouveau vers l'avant, en proie à une nouvelle quinte. « M. Bridgerton ? » appela Sophie, inquiète. Il s'essuya les yeux et reprit d'une voix brisée. « Aidez-moi seulement à allumer un feu avant que je suffoque. » Sophie fronça les sourcils, alarmée. Ses cris étaient de plus en plus rapprochés, et sa toux se faisait chaque fois plus rauque, comme si elle provenait du plus profond de sa poitrine. En un tournement, elle alluma un bon feu. En tant que femme de chambre, elle avait acquis une certaine expérience dans ce domaine. Bientôt, ils se tenaient tous deux devant les flammes, tendant leurs mains aussi près du feu qu'ils le pouvaient. « Je suppose que vos affaires de rechange ont pris la pluie ? » demanda-t-il, en désignant le sac de Sophie d'un coup de menton. « C'est probable, » répondit-elle, d'un ton fataliste. « Mais peu importe. Si je reste assez longtemps près du feu, je finirai bien par sécher. » « Ne dites pas n'importe quoi, » m'occria-t-il, en se tournant pour présenter son dos aux flammes. « Je dois pouvoir trouver de quoi vous changer. » « Vous avez des vêtements de femmes ici ? » demanda-t-elle, un peu sceptique. « Vous n'êtes pas assez collet monté pour refuser de porter une chemise et des culottes longues juste pour une soirée, j'espère. » « Jusqu'à cet instant précis, Sophie avait sans doute été exactement assez collet monté pour cela, mais les circonstances avaient tout changé. » sa perspective de passer des vêtements secs était terriblement tentante. « Non, bien sûr, » répondit-elle. « Très bien, » dit-il d'un ton un peu brusque. « Si vous alliez allumer la poêle dans les chambres pendant que je vais chercher de quoi nous changer. » « Je peux très bien dormir dans le quartier des domestiques, » protesta-t-elle. « À quoi bon ? » Il quitta la pièce en faisant signe à Sophie de le suivre. « J'ai des chambres d'amis et, ici, vous n'êtes pas une domestique. » « Si, peut-être, mais cela ne change rien à mon statut, » répondit-elle en lui emboîtant le pas. « Eh bien, à votre guise. » Il gravit les premières marches de l'escalier, mais dû s'interrompre car il recommençait à tousser. « Vous avez le choix entre une chambrette avec paillasse à l'étage du personnel et l'une des chambres d'amis, qui sont toutes équipées de matelas de plumes et d'édredons en duvet d'oie. » Sophie savait qu'elle aurait dû se rappeler quelle était sa place dans le monde et se diriger sans réfléchir vers le second escalier, qui menait au comble, mais... La perspective d'une nuit entre un vrai matelas et une chaude courte pointe lui apparaissait soudain comme le paradis sur Terre. « Il y avait des années qu'elle n'avait connu un tel luxe. » « Eh bien, j'accepte de prendre une chambre d'amis, » concéda-t-elle, « mais petite, la plus modeste que vous ayez. » Un léger sourire de triomphe se dessina sur les lèvres de Bénédicte. « Choisissez celle que vous voulez, » dit-il, « sauf celle-là. » Il désigna la deuxième porte qui s'ouvrait sur la gauche. « C'est la mienne. » « J'allume immédiatement le poêle, » dit-elle. « Il avait plus besoin de chaleur qu'elle, et elle éprouvait une irrépressible curiosité au sujet de sa chambre à coucher. » « On en apprenait souvent beaucoup sur la personnalité de quelqu'un en observant la décoration de sa chambre. » « La condition, bien sûr, » songea-t-elle, « que l'occupant des lieux dispose d'assez d'argent pour l'aménager à son goût. » « Sophie doutait que quiconque ait pu tirer la moindre déduction sur elle en examinant la chambre sous les combles qu'on lui avait attribuées chez les Cavenders, hormis le fait qu'elle n'avait pas un sous-vaillant. » Elle laissa son sac sur le palier et poussa la porte de la chambre de Bénédicte. C'était une pièce agréable, assez masculine mais confortable et chaleureuse. Bénédicte lui avait dit qu'il venait rarement ici. Pourtant, le bureau et les consoles étaient chargés d'objets personnels. Des portraits, probablement de ses frères et sœurs, des livres reliés de cuir, et même une petite coupe de verre remplie de... de cailloux. « Étrange, » murmura Sophie tout en continuant d'avancer, bien qu'elle sut que cela était terriblement indiscret. « Ils sont tous importants, chacun à leur façon, » dit une voix grave derrière elle. « Je les collectionne depuis... » Il toussa plusieurs fois. « Depuis que je suis enfant... » Prise en flagrant délit d'espionnage, Sophie rougit, mais sa curiosité avait été piquée. Elle s'empara d'une pierre, un galet aux nuances roses, traversé en son centre d'une veine grise irrégulière. « Je l'ai ramassée lors d'une promenade, » dit doucement Bénédicte. « Mon père est mort ce jour-là. » « Ah ! » s'écria Sophie en lâchant la pierre comme si elle s'était brûlée. « Je suis désolée. » « C'était... il y a longtemps. » « Je suis tout de même désolée. » Il esquissa un sourire triste. « Moi aussi. » Puis, il toussa de nouveau, si violemment qu'il dut s'appuyer sur le mur. « Il faut vous réchauffer, » dit Sophie avec calme. « Je vais allumer le poêle. » Il jeta un paquet de vêtements sur le lit. « Pour vous, » dit-il simplement. « Je vous remercie, » répondit-elle, sans détourner le regard du petit poêle. « Il était dangereux de rester dans la même pièce que Bénédicte Bridgerton, » songea-t-elle. « Non parce qu'il risquait de lui faire des avances inappropriées, » « il était trop bien élevé pour s'imposer à une femme qu'il connaissait à peine, » « mais à cause d'elle-même. » « Si elle demeurait trop longtemps en sa compagnie, » « pensa-t-elle avec effroi, » « elle tomberait follement amoureuse de lui. » « Et qu'est-ce que cela lui apporterait ? » « Rien d'autre qu'un cœur brisé. » Elle se blottit quelques minutes devant le petit poêle, dont elle attisa la flamme « jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'elle ne s'éteindrait pas. » « Voilà ! » annonça-t-elle, une fois satisfaite. Elle se redressa et se combra légèrement en s'étirant, puis elle se retourna. « Cela devrait suffire à... » « Bénédicte Bridgerton était livide. » « Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, » dit-elle en s'approchant vivement de lui. » « Pas trop, » articula-t-il avec peine, tout en se retenant à l'un des montants du lit. Il ressemblait à un homme ivre, mais Sophie savait qu'il n'avait pas bu une goutte d'alcool, en tout cas durant les deux dernières heures, depuis qu'il l'avait sauvé de Cavender. « Il faut vous coucher, » ordonna-t-elle. Elle faillit perdre l'équilibre, car, délaissant le montant du lit, il venait de s'appuyer sur elle de toute son poids. Il lui adressa un sourire ravi. « Vous venez aussi ? » À ces mots, Sophie bondit en arrière. « Maintenant, je sais que vous êtes fiévreux. » Il leva une main pour la poser sur son front. Mais il ne réussit qu'à se donner un coup sur le nez. « Aïe ! » j'imis-t-il. Il parvint enfin à toucher son front. « Hum, oui, c'est un peu chaud. » Le geste que Sophie s'apprêtait à faire était terriblement gênant, mais la santé d'un homme était en jeu. Elle posa sa pompe sur le front de Bénédicte. Il n'était pas bouillant, mais sa température était tout de même anormalement élevée. « Vous devrez retirer ses vêtements mouillés, » décréta-t-elle. « Immédiatement. » Bénédicte baissa les yeux d'un air surpris, comme s'il ne s'apercevait que maintenant qu'il était trempé de la tête aux pieds. « Oui, » murmura-t-il d'un ton pensif. « Oui, en effet. » Il entreprit de dépoutonner sa chemise, mais ses doigts étaient si engourdis et maladroits qu'il ne faisait que glisser sur les boutons. Après quelques secondes d'efforts inutiles, il eut un haussement d'épaule fataliste. « Je n'y arrive pas. » « Oh ! Eh bien, je vais... » Sophie tendit une main vers lui, la retira vivement, puis, serrant les dents, s'obligea à refermer les doigts sur le premier bouton. Elle ne mit que quelques instants à déboutonner la chemise, tout en s'avirtuant à détourner les yeux chaque fois que le pan du vêtement s'écartait, rélevant le torse nu de Bénédicte. « J'ai presque fini, » murmura-t-elle, nerveusement. « Il n'y en a plus pour longtemps. » Comme il ne répondait pas, elle leva les yeux. Ses paupières étaient closes et tout son corps se balançait doucement. S'il ne s'était pas tenu debout, elle aurait juré qu'il dormait. « Monsieur Bridgerton ? » Appela-t-elle avec douceur. « Monsieur Bridgerton ? » Il se redressa en sursaut. « Qui ? Qui a-t-il ? » « Vous, vous vous êtes assoupi. » Il cligna plusieurs fois des yeux, l'air égaré. « Est-ce mal ? » « Vous ne pouvez pas dormir dans ces vêtements mouillés. » Il baissa la tête. « Comment ma chemise est-elle ouverte ? » Ignorant sa question, Sophie le poussa vers le matelas. « Asseyez-vous, » ordonna-t-elle. Elle devait avoir parlé d'un ton assez autoritaire, car il obtempéra. « Avez-vous des avers sèches pour vous changer ? » demanda-t-elle. D'un geste d'épaule, il fit glisser sa chemise le long de ses bras et la laissa tomber sur le plancher en un petit tas humide. « Je ne porte jamais rien pour dormir. » Sophie fut parcourue d'un petit frisson. « Eh bien, ce soir, il me semble que vous devriez... mais que faites-vous donc ? » Il la regarda comme si elle venait de poser la question la plus stupide au monde. « J'enlève mon pantalon. » « Vous pourriez au moins attendre que j'ai le dos tourné. » Il la dévisagea sans comprendre. Elle lui rendit son regard. Un long moment passa avant qu'il ne demande. « Eh bien ? » « Eh bien, quoi ? » « Je croyais que vous vouliez tourner le dos. » « Oh ! » s'écria-t-elle, affreusement confuse, tout en pivotant sur ses talons à la vitesse de l'éclair. Bénédicte secoua la tête, partagée entre l'agacement et l'amusement. La peste soit de ces jeunes prudes. Elle était femme de chambre, tout de même. Elle avait beau être encore vierge, car, vu son comportement, il aurait été surpris du contraire. Elle avait déjà dû voir un homme nu, nom de nom. Les domestiques entraient toujours dans votre chambre sans même frapper à la porte pour apporter des serviettes, des draps ou autre affaire. Il était inconcevable qu'elle n'ait jamais vue, fusse de façon tout à fait involontaire, un homme dans le plus simple appareil. Il retira son pantalon avec peine, car il était si mouillé qu'il dut littéralement le décoller de sa peau. Une fois nue comme Adam, il leva les yeux vers Sophie, qui lui tournait toujours le dos. Elle se tenait très droite, les bras le long du corps, les poings serrés. Il fut surpris de s'apercevoir que cela lui donnait envie de rire. Il était à présent si engourdi de fatigue qu'il lui fallut plusieurs tentatives avant de réussir à soulever ses jambes assez haut pour s'étendre sur le matelas. Au prix d'un effort considérable, il réussit à se pencher vers l'avant pour attraper le drap et les couvertures et le rabatte sur lui. « Est-ce que ça va ? » « Est-ce que ça va ? » demanda Sophie sans se retourner. « Oui, » voulut-il répondre. Mais tout ce qu'il parvint à articuler fut « Hum ». Il l'entendit faire demi-tour. Lorsqu'il trouva l'énergie de soulever une paupière, il vit qu'elle se tenait à son chevet. Elle semblait préoccupée. Bizarrement, cela le toucha. Il y avait longtemps qu'une femme étrangère à sa famille ne s'était pas inquiétée de son bien-être. « Oui, » marmonnait-il, « enfin ». Il tenta de lui adresser un sourire rassurant, mais sa voix lui parvenait étouffée, presque assourdie. Il porta une main à son oreille. Il lui semblait que ses lèvres articulaient correctement. Le problème devait donc venir de son audition. « Monsieur Bridgerton ? Monsieur Bridgerton ? » Il rouvrit les yeux. « Allez, vous couchez, » ordonnait-il avec peine. « C'est chez vous. » « Puis-je vous laisser ? » Il hocha la tête. Parler lui était de plus en plus difficile. « Entendu, » reprit-elle, « mais je laisserai votre porte entreouverte. Si vous avez besoin d'aide cette nuit, vous n'aurez qu'à m'appeler. » Il hocha de nouveau la tête ou, du moins, il essaya. Puis, il sombra dans un sommeil lourd. Il ne fallut qu'une quinzaine de minutes à Sophie pour se préparer à aller au lit. Dans un sursaut d'énergie, elle ôta ses vêtements pour passer les affaires sèches prêtées par Bénédicte, alluma le poil de sa chambre et se coucha. À peine eut-elle posé la tête sur l'oreiller qu'elle se sentit submergée par un épuisement si total qu'il semblait venir du plus profond d'elle-même. La journée avait été longue, songea-t-elle confusément. Vraiment très longue. D'abord, il y avait eu les tâches du jour à accomplir, puis la fuite dans la nuit pour échapper à Cavender et à ses amis. Elle ferma les yeux. La journée avait été terriblement longue et elle s'assit en sursaut, le cœur battant. Dans le poil, les flammes étaient à présent très basses, signe qu'elle s'était endormie. Qu'est-ce qui l'avait tiré du sommeil? S'agissait-il de M. Bridgerton? L'avait-il appelé? Il n'allait pas très bien lorsqu'elle l'avait quitté, mais il ne semblait pas non plus à l'article de la mort. Sophie sauta à bas de son lit, prit une bougie et quitta sa chambre en hâte, tenant de sa main libre les culottes longues que Benedict Bridgerton lui avait prêté, bien trop large pour elle et qui avait une fâcheuse tendance à glisser sur ses hanches. En arrivant sur le palier, elle entendit de nouveau le son qu'il avait probablement réveillé, un gémissement suivi d'un souffle rauk, puis d'une longue plante inarticulée. Sophie se rua dans la chambre de Benedict, marquant tout juste une pose devant le poêle pour y allumer sa bougie. Benedict était étendue sur le dos, si immobile que c'en était inquiétant. Elle fit un pas vers lui, le regard fixé sur sa poitrine. Elle avait beau savoir qu'il ne pouvait être mort, elle ne serait rassurée que lorsqu'elle aurait vu son torse se soulever et s'abaisser. « Monsieur Bridgerton ? » appela-t-elle. « Monsieur Bridgerton ? » Il ne répondit pas. Elle s'approcha encore un peu et se pencha au-dessus de lui. « Monsieur Bridgerton ? » Tout à coup, il tendit une main vers elle et l'attrapa par l'épaule avec une telle force qu'il la fit basculer sur le lit. « Monsieur Bridgerton ? » cria-t-elle. « Lâchez-moi ! » en vain. Il avait recommencé à gémir et à souffler avec peine. Une telle chaleur montait de tout son corps que Sophie comprit aussitôt qu'il était en proie à une forte fièvre. Elle parvint à se libérer et s'écarta du lit, déséquilibré, tandis qu'il s'agitait, tournant la tête de droite et de gauche en marmonnant des paroles incohérentes. Sophie attendit qu'il retrouve un peu son calme, puis elle tendit vivement la main pour toucher son front. Il était bouillant. Elle se mordit les lèvres, indécise. Que faire ? Elle n'avait jamais soigné un malade atteint de fièvre, mais la logique suggérait de rafraîchir celui-ci. Pourtant, les chambres de malade étaient toujours soigneusement fermées, si chaudes qu'elles en étaient étouffantes. Alors, ne valait-il mieux pas au contraire ? Ses réflexions furent interrompues par Bénédicte, dont la respiration se fit soudain sifflante et douloureuse. Puis, sans prévenir, il murmura, « Embrassez-moi. » De stupeur, Sophie lâcha la ceinture de son vêtement, qui glissa sur le plancher. Elle poussa un petit cri de surprise et se pencha vivement pour le remonter. Retenant vigoureusement la ceinture d'une main, elle tendit l'autre vers Bénédicte, avant de se raviser et d'interrompre son geste. « Vous rêvez, M. Bridgerton, lui dit-elle. « Embrassez-moi, » répéta-t-il. Cependant, il ne semblait pas se réveiller. Sophie se pencha un peu plus. Même à la lueur d'une seule bougie, elle le voyait rouler des yeux sous ses paupières closes. Comme c'était étrange, songea-t-elle, de voir quelqu'un rêver. « Par l'enfer ! » sonna-t-il soudain. « Embrassez-moi ! » Sophie s'écarta d'un bond et déposa sa bougie sur la table de chevet. « Monsieur Bridgerton, je... » commença-t-elle, décidée à lui exposer les raisons pour lesquelles il n'était pas question un seul instant qu'elle obéisse à une telle injonction. Puis, une autre pensée se forma dans son esprit. Pourquoi pas ? Le cœur battant la chamade, elle se pencha vers lui et effleura ses lèvres du plus doux, du plus tendre, du plus léger des baisers. « Je vous aime, » murmura-t-elle. « Je vous ai toujours aimé. » À son immense soulagement, il resta donné mobilité de marbre. Mieux valait qu'il ne se souvienne pas de ce moment-là le lendemain, quand il se réveillerait. Hélas ! Alors qu'elle venait de se rassurer, convaincue qu'il avait replongé dans un profond sommeil, il recommença de tourner la tête d'un côté et de l'autre, imprimant de profondes marques sur son oreiller de plume. « Où étiez-vous ? » gîmait-il d'une voix rauque. « Où avez-vous disparu ? » « Je suis là, » répondit Sophie. Il ouvrit les paupières et l'espace d'un bref instant, il semblait parfaitement lucide. « Pas vous ! » rétorqua-t-il. Puis, ses yeux se remirent à rouler dans leur orbite et sa tête à se tourner sans repos de gauche à droite. « Eh bien, il n'y a que moi, » marmonna Sophie. Puis, dans un rire nerveux, elle ajouta « Ne bougez pas, je reviens tout de suite. » Et, le cœur battant, les nerfs tendus à se rompre, elle s'élança hors de la chambre. S'il y avait une chose que ses années de domestique avaient appris à Sophie, c'était que la plupart des maisons étaient organisées de manière identique. Aussi, n'eut-elle aucun mal à trouver des draps propres pour remplacer ceux de Bénédicte. Humée de transpiration, elle prit également un pichet d'eau et quelques serviettes destinées à rafraîchir les tempes brûlantes du malade. De retour dans sa chambre, elle le trouva étendu, le souffle court et rapide. Elle posa de nouveau la main sur son front. Elle n'aurait pu l'affirmer avec certitude, mais il lui sembla qu'il était plus fiévreux qu'avant. Oh, non, ce n'était pas bon signe. Que faire? Elle n'avait jamais été confrontée à une telle situation. Araminta, Rosamond et Pauzy avaient une santé de fer et les Cavenders également. La seule malade dont elle avait eu à s'occuper était la mère de Mme Cavender, qui ne pouvait plus marcher. jamais Sophie n'avait soigné de patients atteints de fièvre. Elle humecta une serviette en la plongeant dans le pichet et laissera afin de l'empêcher de goûter. Avec ceci, vous devriez vous sentir mieux, murmura-t-elle en l'appliquant délicatement sur son front. Enfin, je l'espère, ajouta-t-elle d'une voix moins assurée. Bénédicte ne tracillit pas lorsque le linge toucha sa peau. Sophie y vit un excellent présage et prépara une deuxième serviette, qu'elle ne sut où placer. Son torse ne semblait pas l'endroit le plus indiqué et il n'était pas question de descendre le drap plus bas que sa taille, sauf si le malheureux était aux portes de la mort. Auquel cas, soit dit en passant, elle ne voyait pas ce qu'elle aurait pu faire à cet endroit de son anatomie qui l'eût ressuscité. Aussi, décida-t-elle d'utiliser la serviette pour tamponner l'arrière de ses oreilles et les côtés de son cou. « Est-ce que cela vous fait du bien ? » demanda-t-elle. À vrai dire, elle n'attendait pas de réponse. Néanmoins, elle poursuivit son monologue. « Je suis novice en matière de soins à donner aux malades, mais j'ai l'impression que vous avez besoin que l'on vous rafraîchisse le front. En tout cas, si j'avais la fièvre, c'est ce dont j'aurais envie. » Il s'agita en marmonnant des paroles parfaitement incompréhensibles. « Ah ! Oui ? » demanda Sophie, essayant sans succès de lui sourire. « Tant mieux, si c'est aussi votre avis. » Il se remit à parler dans sa barbe. « Alors là ? » répondit-elle en passant le linge frais derrière son oreille. « Permettez-moi de ne pas être d'accord. » Il cessa soudant tout mouvement. « J'espère que je ne vous ai pas vexé. » s'empressa-t-elle de reprendre. « Un peu inquiète. Je suis prête à écouter vos arguments. » Il ne bougeait toujours pas. Sophie laissa échapper un soupir. Difficile de soutenir longtemps une telle discussion à sens unique sans se trouver un peu ridicule. soulevant la serviette posée sur la tête de son malade, elle s'appuya de nouveau la paume sur son front. Il était moite à présent. Moite et en même temps bouillant, ce qui lui semblait totalement contradictoire. Elle décida à tauter le linge qu'elle étendit sur le pichet. Elle ne voyait pas ce qu'elle pouvait faire de plus pour l'instant. Voilà pourquoi, après avoir étiré ses jambes, elle effectua quelques pas dans la chambre en examinant sans scrupule tout ce qui était à sa portée et même ce qui ne l'était pas. Elle s'arrêta d'abord devant la collection de petits portraits. Il y en avait neuf en tout sur le bureau. Sophie en déduisit qu'il devait s'agir de ses parents et de ses sept frères et sœurs. Elle commença par tenter de les ranger dans l'ordre selon l'âge des modèles, avant de s'aviser que ces miniatures n'avaient probablement pas été réalisées à la même époque et qu'elle avait peut-être sous les yeux un porteret du frère aîné de Bénédicte à 15 ans et un autre de son frère cadet à 20 ans. Leur ressemblance physique avait quelque chose de stupéfiant. Même chevelure aubaine, même lèvre au large sourire, même visage aux traits puissant et élégant. Elle examina les portraits de plus près, dans l'espoir de distinguer des nuances dans la couleur de leur iris, mais du renoncer à cause de la faible lueur de sa bougie. De toute façon, songea-t-elle, sur une miniature, un tel détail était difficile à apercevoir. À côté de la rangée d'un portrait se trouvait la coupe de verre contenant la collection de pierres de Bénédicte. Sophie en prit plusieurs, les unes après les autres, et les fit rouler dans sa paume. « Pourquoi ont-elles une telle importance pour vous? J'aimerais bien le savoir, » murmura-t-elle, avant de les remettre soigneusement à leur place. Ce qui n'était, pour elle, que de simples cailloux devait revêtir aux yeux de leur propriétaire une signification particulière, lui rappeler des souvenirs toujours vivaces. Elle trouva ensuite une petite boîte en bois qu'elle fut incapable d'ouvrir, sans doute l'un de ses casse-têtes orientaux dont elle avait déjà entendu parler. Puis, plus intéressant, elle vit un grand carnet appuyé contre un côté du bureau. Il était rempli d'esquisses au crayon pour la plupart des paysages, mais également quelques portraits. Avaient-ils été réalisés par Bénédicte? Sophie examina le bas de chaque dessin. Les petits signes qu'elle y décelera ressemblaient fort à deux baies. Sophie prit une profonde inspiration tandis qu'un large sourire éclairait son visage. Ainsi, Bénédicte était un artiste. Jamais, dans les colonnes du Whistledown, elle n'avait lu la moindre allusion à ce sujet, alors que la célèbre chroniqueuse semblait en général fort bien informée de ce genre de choses. Approchant le carnet de la flamme de sa bougie, Sophie entourna les pages. Elle aurait voulu s'asseoir et consacrer une dizaine de minutes à l'étude de chaque croquis, mais elle aurait trouvé trop gênant de les examiner ainsi en détail. D'une certaine manière, cela lui semblait moins grave de leur jeter seulement un rapide coup d'œil. Les paysages étaient assez variés. Certains représentaient mon cottage, ou devaient-elles l'appeler son cottage? D'autres, une vaste demeure, qui était sans doute la résidence compagnarde du clan Bridgerton. Mais sur la plupart ne figuraient aucune construction. On y voyait juste un ruisseau, un arbre battu par la tempête, une prairie sous la pluie. Le plus étonnant était que chacun de ces dessins semblait avoir saisi l'essence de l'instant. Pour un peu, Sophie aurait pu entendre le glou-glou de ce ruisseau ou le mugissement du vent dans les feuilles de cet arbre. Les portraits étaient moins nombreux que les paysages, mais Sophie les trouva infiniment plus intéressants. Plusieurs représentaient une fillette qui devait être la plus jeune sœur de Bénédicte, et quelques-uns, une femme qui était sans doute sa mère. L'un de ses préférés mettait en scène ce qui devait être un jeu extérieur. Cinq frères et sœurs Bridgerton tenaient de longues maillées. Au premier plan, l'une des jeunes filles fronçait les sourcils en essayant de diriger une boule de bois vers un arceau. Il y avait dans ce tableau quelque chose qui donnait envie de rire aux éclats. Sophie percevait la joie des joueurs, et cela raviva en elle une sourde envie d'avoir elle aussi une famille. Elle jeta un regard en direction de Bénédicte. Il était paisiblement étendu sur son lit. Avait-il seulement conscience de la chance qu'il avait d'être venu au monde dans cette grande famille si aimante? Dans un soupir, elle fit défiler les pages qui restaient. Le dernier croquis était assez différent des autres. Non seulement il s'agissait d'une scène nocturne, mais l'on y voyait une élégante inconnue tenant ses jupes et courant vers on ne savait où. Juste ciel! Sophie écarquilla les yeux, frappée de stupeur. C'était elle! L'artiste avait rendu à la perfection tous les détails de sa robe. Ce rêve de perles et d'argent qui avait été sien l'espace d'une unique soirée. Il s'était même souvenu de ses longs gants qui montaient jusqu'au-dessus des coudes et de la façon exacte dont ses cheveux étaient coiffés. Son visage était un peu moins reconnaissable, ce qu'elle lui pardonnait bien volontiers, étant donné qu'il ne l'avait jamais vu en entier. Du moins, jusqu'à ce soir. Au même instant, un gémissement douloureux monta du lit. Sophie se retourna et vit que Bénédicte était de nouveau très agitée. Elle referma le carnet d'esquisse et le rangea à sa place et se hâta de retourner au chevet du malade. Monsieur Bridgerton, murmura-t-elle, elle avait désespérément envie de l'appeler Bénédicte. C'était ainsi qu'elle pensait à lui. C'était par ce prénom qu'elle s'était adressée à lui dans ses rêves, ces deux dernières années, mais ça aurait dénoté une familiarité inexcusable, aux antipodes de l'attitude que l'on attendait d'elle en tant que domestique. Monsieur Bridgerton, répétape, « Comment allez-vous ? » Il ouvrit les yeux. « Avez-vous besoin de quelque chose ? » En le voyant battre des paupières, Sophie se demanda s'il l'avait entendu. Il semblait si désorienté qu'elle n'aurait même pas juré qu'il avait remarqué sa présence. « Monsieur Bridgerton ? » Il plissa les yeux. « Sophie ! » dit-il d'une voix rauque. Sa gorge semblait sèche et douloureuse. « La femme de chambre ? » Elle hocha la tête. « Je suis là. Que puis-je faire pour vous ? » « De l'eau. » « Tout de suite. » Sophie savait qu'elle avait humecté les serviettes dans le pichet, mais à la guerre comme à la guerre. Elle prit le verre qu'elle avait apporté de la cuisine et le remplit. « Tenez ! » dit-elle en le lui tendant. Les doigts de Bénédic tremblaient tant qu'elle préférait ne pas lâcher le verre pendant qu'il le portait à ses lèvres. Il but de gorger et se laissa retomber sur les oreillers. « Merci » murmura-t-il. Sophie lui palpa de nouveau le front. Il était toujours assez chaud, mais Bénédic semblait avoir retrouvé un peu de sa lucidité. Elle y vit un signe que la fièvre était en train de descendre. « Je pense que vous irez mieux au matin. » Il rit. Pas très fort et sans beaucoup d'énergie, mais il rit tout de même. « C'est peu probable, » répondit-il d'une voix brisée. « Vous ne serez peut-être pas encore tout à fait remis, » admis Sophie, « mais je suis certaine que votre état se sera amélioré. » pourrait difficilement empirer. Elle sourit. « Pensez-vous que vous pourriez vous tourner sur le côté pour que je change vos draps ? » Il encaissa et obtempéra, fermant les yeux pendant qu'elle refaisait son lit. « Un vrai tour de magie ! » s'exclama-t-il lorsqu'elle eut fini. « La mère de Mme Cavender venait souvent en visite chez sa fille, » expliqua Sophie. « Elle est handicapée, alors j'ai appris à changer ses draps sans qu'elle quitte le lit. Ce n'est pas très difficile. » Il hocha la tête. « Je crois que je vais me rendormir, » dit-il. Sophie lui tapota l'épaule d'un geste rassurant. C'était plus fort qu'elle. « Vous serez mieux à votre réveil, » murmura-t-elle. « Je vous le promets. » s'il vous a